Faire battre One Health au cœur de la France, c'est un colloque qu'on va organiser les 8 et 9 novembre matin. On a tellement de matière qu'il va falloir faire deux sessions, c'est-à-dire une table ronde le 8 au matin et puis deux tables rondes le 9 au matin. C'est encore une fois de mobiliser toutes les forces vives et tous ceux qui ont véritablement envie de travailler sur ce thème pour faire en sorte que ça advienne et que ce soit quelque chose de concret. La première table ronde, elle vise justement à montrer ce que One Health est dans les territoires. Des partages de connaissances et des partages d'informations entre différents acteurs qui ont déjà une expérience de One Health dans les territoires et qui veulent véritablement la faire non seulement mettre en place, mais en plus de ça la faire grandir. Une table ronde sur la transformation de l'État, savoir comment l'État va prendre l'intégralité de son administration, l'intégralité des corps constitués, va mobiliser également ses partenaires naturels, que peuvent être les collectivités locales, que peuvent être les communes, les régions, pour faire en sorte justement que cette idée de One Health traverse la société et puisse être prise en compte par la population. L'une des caractéristiques du système français, ça reste d'être extrêmement en silo. Là, l'objectif, c'est de montrer qu'il y a des projets qui viennent en transversal et que tous les acteurs ont la possibilité de travailler ensemble autour de ces questions de One Health et d'apporter eux-mêmes leur contribution dans la réalisation de projets qui sont des projets tout à fait particuliers. Dans la journée du 8 novembre, on aura une première introduction qui sera faite par Anne-Cécile Violant, qui est donc députée de Savoie et qui préside le groupe Santé-Environnement à l'Assemblée nationale et qui est au niveau de l'Assemblée nationale, je dirais, qui est Madame One Health. Ça va montrer la cohérence qui existe entre le groupe Santé-Environnement et les trois tables rondes qui vont suivre dans le colloque des 8 et 9 novembre. Sous-titrage Société Radio-Canada